Déjà je voulais vous remercier pour cette invitation, c'est toujours un très bon exercice ici, j'aime beaucoup toutes ces idées qui sont échangées. On va essayer de rassurer un petit peu tout le monde après ces débats qu'on a pu avoir, puisque aujourd'hui on va parler d'économie d'énergie et de l'énergie qu'on ne consomme pas. Et je rejoins un petit peu quand même le consensus de ce qui a été discuté ce matin, suite aux événements qu'on a pu voir cet été, suite encore à l'événement d'hier, à savoir qu'il est urgent d'agir. Il est urgent d'agir et pour moi l'internet des objets et la digitalisation font partie de la solution. Alors pourquoi ? Pour moi il s'agit d'une opportunité, pour moi et pour Chénère Électrique, il s'agit d'une vraie opportunité de transformer la manière dont on consomme, dont on utilise, dont on recycle les équipements qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. On oublie parfois tout ce qui nous entoure, mais je pense que vous le savez, tout ce qui nous entoure a été produit, sort d'usine, et la cascade de valeurs ajoutées, de choses qui ont été utilisées, qui consomment, comme on l'a vu, de la ressource, de l'énergie, du matériel, de l'eau. Et donc c'est tout ça qu'il faut repenser, et c'est là qu'il y a un vrai potentiel lié à l'IoT. Donc la troisième révolution industrielle, c'est avant tout une révolution des systèmes d'information. Après l'arrivée des ordinateurs dans les années 70, 80, puis l'internet qui a permis de connecter entre les personnes, les gens et les ordinateurs, on installe maintenant des ordinateurs dans les machines, pour qu'elles puissent mesurer, interpréter, communiquer, entre elles et avec l'homme, les informations. C'est ce qu'on appelle donc l'internet des objets, l'IoT, l'internet of things. Alors quel rapport avec la transition énergétique, vous me direz ? J'y viens. Bruno Ney, il nous rappelait ce matin la phrase de Rabelais, à savoir que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'y reprends ça, mais on va le twister un petit peu, c'est-à-dire que, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre un petit peu la conscience justement au cœur de la science ? Est-ce qu'on ne pourrait pas rendre nos machines plus intelligentes pour que, consciencieusement, elles utilisent le moindre ressource possible pour produire seulement ce qui est juste nécessaire ? C'est aujourd'hui l'ambition qu'on porte chez Schneider Electric avec notre offre EcoStruxure. EcoStruxure, qu'est-ce que c'est ? EcoStruxure, c'est en fait une architecture de solutions pour nos objets et nos solutions connectées. C'est une solution au service de différents marchés qui est composée de trois étages. Donc on va avoir la partie produits connectés, tous les produits qu'on vend aujourd'hui qui sont connectés, qui permettent de remonter des informations et d'être pilotés à distance. On va avoir la partie edge control, c'est-à-dire justement l'opération de ces équipements à distance. Et enfin la partie application, software, analytique, tout ce qu'on peut amener comme intelligence pour amener la bonne information au bon endroit, au bon moment, pour prendre la bonne décision. Voilà. Donc bien sûr avec cette offre EcoStruxure, on parle de cybersécurité, Schneider Electric investit massivement dans la cybersécurité pour s'assurer que ses équipements soient protégés. Et du cloud ou on-premise, c'est-à-dire que les données utilisées pour ces solutions vont pouvoir être aussi bien stockées dans le cloud, via nos solutions ou sur site, puisqu'il peut y avoir des enjeux de latence, de réactivité dans les processus industriels ou encore une fois de cybersécurité et d'accès. Donc amener de l'IoT dans toute la chaîne de valeur de nos clients, que ce soit dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le data center, puisqu'on a vu que c'était un point en effet important de la consommation énergétique et croissant, ou des infrastructures comme la production énergétique, va permettre de rationaliser les ressources utilisées à chaque moment qu'il y a une création de valeur et à chaque moment que va être consommée de la ressource pour la production. L'IoT, ça va également impacter l'ensemble du cycle de vie du produit. C'est-à-dire que là, on a parlé de l'utilisation de l'équipement en tant que tel, mais c'est quelque chose qui va également permettre de mieux comprendre l'utilisation qui est faite des équipements. Je m'explique. Si on prend toutes ces solutions, toutes ces entreprises comme Netflix, Spotify, Xerox, qui sont bien sûr consommatrices de données, et ça je ne m'exprimais pas là-dessus puisqu'il s'agit vraiment de bien grand public, mais qu'est-ce qu'il y a de commun avec tout ça ? C'est bien sûr l'utilisation de la donnée. L'utilisation de la donnée permet de savoir quelle est l'utilisation qui est faite des produits, que ce soit des films, de la musique ou des photocopieuses, des pages en fait, quelle est l'utilisation de ces équipements pour mieux concevoir et déployer les produits qui vont être faits. Netflix, Spotify vont concevoir maintenant des films ou choisir des artistes en fonction des goûts de ces clients, pour du coup produire seulement ce qui est nécessaire. Xerox va faire payer à la photocopie. On va avoir Rolls-Royce qui va proposer ses moteurs à ce service en fonction du nombre de kilomètres qui est utilisé. Donc à chaque fois c'est bien la donnée qui permet de savoir exactement ce qu'il faut produire, comment est-ce que c'est utilisé, et pour que ça soit fait à juste quantité. Nous, on a fait la même chose dans l'énergie. C'est-à-dire que dans l'énergie, et depuis quelques années, on a conçu un contrat de néga-water. C'est-à-dire que plutôt que de faire payer aux clients juste l'achat d'un équipement et d'une solution, on va lui faire bénéficier d'un service, un service d'efficacité énergétique dans lequel il va payer seulement en fonction des économies d'énergie qu'il réalise. Donc c'est assez fort puisque ça permet ici, on a pris l'exemple, c'est un vrai exemple qui s'est passé dans le secteur industriel, ça va permettre finalement, au lieu de vendre un équipement, on fournit un service, et au lieu d'être dans une démarche de vendre le plus possible, le plus rapidement possible de produits, et donc d'être finalement dans une démarche, enfin on a tous en tête l'obsolescence programmée, qui était encore très médiatisée il y a peu. On va justement être dans une démarche de collaboration, de travailler ensemble, puisque nous on se charge d'installer et d'apporter l'expertise nécessaire pour amener la bonne information au bon moment et permettre de faire des économies d'énergie, et le client va s'y retrouver et faire des économies d'énergie, et du coup on a intérêt à ce qu'il utilise le plus longtemps possible l'équipement qu'il est installé. Donc voilà, ça inverse un petit peu le fonctionnement. Donc l'IoT permet d'aller plus loin avec ce nouveau type de business model, de modèle économique, et ça c'est seulement quelque chose qu'on a dans l'efficacité énergétique, mais demain en collectant de la donnée sur l'ensemble des process industriels, ou ailleurs dans le bâtiment, dans le data center, dans les infrastructures, et bien on peut imaginer avoir ce type de business sur d'autres secteurs, par exemple sur la distribution électrique, sur la consommation de mégaoctets dans le data center, ou de kilowattheures de froid, de refroidissement. Et je me demande si quelque part ça, et c'est peut-être la minute un peu poétique, est-ce qu'on ne serait pas à l'aube d'une révolution dans même l'économie en tant que telle ? Est-ce qu'on n'a pas la possibilité, grâce à ça, d'aller vers une économie vertueuse, où on serait tous quelque part solidaires, puisqu'on travaillerait tous, chaque entreprise, chaque société, travaillerait avec ses clients, pour s'assurer qu'elle ait la meilleure utilisation des ressources, la plus durable, la plus efficace, et donc que chaque kilowattheure utilisé soit pertinent et aille vraiment jusqu'au bout. Voilà, c'est le message que vous pouvez faire passer. Merci.